Yaho Bidi Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo What New du mois de juin Donc si la suite t'intéresse, continue Donc je tiens à t'expliquer un petit peu avant de commencer la vidéo Pourquoi il n'y a pas les 6 ou 7 titres que je t'avais plus ou moins annoncés lors de la vidéo Hachamanga du mois de juin Tout simplement parce qu'en fait je me suis rendu compte que si je te présentais ces titres là J'enfreignais mes propres règles au niveau des lectures et de ma façon et ma vision des choses Et je ne me voyais pas en fait me forcer juste pour faire une vidéo et pour vous Alors ça me dérange un petit peu d'un sens parce que je trouve ça intéressant du coup le concept en fait de ma vidéo What New Et de présenter les tomes 1 des séries qui sont commencées dans le mois et qui m'ont intéressée Mais en même temps c'est enfreindre ma façon de voir etc Donc je vais t'expliquer Hum... Il est où ? Là Donc dans la vidéo What New de base par exemple je comptais te présenter Walking Cat La série est terminée en 3 tomes C'est à dire que là on va avoir quoi le tome 2 limite en août Allez septembre Et au pire on aura le tome 3 en novembre Les volumes vont être donc au niveau des sorties trop proches Et je déteste en fait relire un volume parce que je connais par coeur ce qui s'est passé Et comme je vous l'ai expliqué par exemple pour ceux qui auraient vu ma vidéo sur mon avis Le manga Dingue de Toi ou Secret Girl qui sont du même mangaka Il me faut des années et des années et des années plus loin après avoir lu la première fois un manga Pour pouvoir le relire sans trop m'ennuyer parce que sinon je me rappelle de trop de choses Et ça me blase Et en fait même quand j'ai fait certaines séries où le volume 1 était par exemple au bout de 5 tomes C'est toujours un peu juste parce que 5 tomes ça veut dire 10 mois Et je suis désolée je me suis brûlée tout à l'heure et ça me fait extrêmement mal En lissant Toujours est-il que dit moi ça fait encore très court et au niveau de mon cerveau en fait du coup je me rappelle de tout Et donc forcément je m'ennuie quand je relis le tome 1 Et ce qui a fait des fois une ou deux fois comme ça où c'est arrivé Où j'ai finalement même pas réussi à aller plus loin que le tome 1 Parce que je m'étais déjà tellement fait chier que je n'avais pas l'envie du tome 2 Alors que la série aurait pu me plaire vu que j'avais gardé le tome 1 Ça voulait dire que la série m'intéressait Là en plus il est ultra fun donc il n'y a pas grand chose à lire Donc j'ai très très peur et surtout vu que c'est en 3 tomes ça va être très rapide Et donc du coup je ne le ferai pas Pareil pour le manga anonyme au final parce qu'il est terminé en 4 tomes Même si c'est les éditions soleil et donc du coup ça voudrait dire plus ou moins Si on réfléchit bien que ça devrait se terminer en mars C'est encore trop près Et pareil pour le manga Golden Ship si je ne dis pas de bêtises au niveau du titre Parce que pareil plus ou moins le même nombre de volumes 4-5 tomes C'est vraiment juste Je l'ai fait par exemple pour les oeuvres de Akata Ou je parle par rapport au début de l'année Par exemple avec En Pro Silence etc Parce que c'était 8 tomes Donc ça veut dire un peu plus d'un an Donc là ça passe à peu près Mais voilà donc je ne me voyais absolument pas me forcer juste par rapport au concept Donc du coup je ne me voyais absolument pas me forcer Surtout que je savais qu'après par derrière ça allait en pâtir au niveau de mon avis sur la série Et sur mon envie de la lire Donc je ne te présenterai pas Walking Cat Je ne te présenterai pas du coup Anonyme et Golden Ship Et je crois qu'il y avait un autre manga comme ça qui m'intéressait Mais je crois que ce titre en question je ne l'ai même pas acheté On va donc commencer la vidéo avec Swimming Ace Ouh on fait la mise au point sur la couverture Merci Maintenant sur ma face Merci Donc on va commencer avec Swimming Ace En ce qui concerne le manga il m'a fait penser vite fait Alors vite fait sur les lignes A cet anime là que je t'ai déjà présenté Donc le lien sera en i en barre d'infos bien entendu Pour ce qui est de ce manga en fait là Alors Je vais prendre les grandes lignes Je vais t'expliquer en fait pourquoi il m'y a fait penser Donc là on suit les auteurs de cet enfant Parce qu'ils sont au lycée je crois Dans collège Au collège Et en fait lors du primaire Il a été un enfant prodige Qui a réussi à battre un record en natation Et donc il a exposé en célébrité etc Seulement malheureusement depuis cette époque Il n'a pas pris un centimètre Donc à l'époque en fait il était déjà très grand pour son âge Et après il n'a pas pris un centimètre du tout Et il fait donc la même taille qu'à l'époque Et malheureusement depuis il n'a jamais réussi à faire mieux que son résultat Et au contraire il aurait un petit peu dégraissé Et en fait il faut savoir que donc forcément il a fait une déprime là dessus Et il a pris la décision d'arrêter la natation On commence ce manga On arrive donc dans cette nouvelle école Et il se fait directement remarquer Tout simplement déjà il a fait une déclaration dès le départ A sa meilleure amie d'enfance Elle lui fout un vent Elle lui explique qu'il y a bien une raison Pour laquelle elle ne veut pas sortir avec lui Et on nous fait comprendre un petit peu pourquoi Mais je laisserai le découvrir Et après directement il va se faire embêter C'est le garçon blond justement que l'on voit sur la couverture Qui lui dit Écoute je sais qui tu es Je suis venu dans ce collège Uniquement pour te suivre Et je veux absolument que tu fasses partie de mon club L'enfant enfin l'autre lui répond donc en gros Qu'il ne veut pas parce qu'il a arrêté etc Et au fur et à mesure du volume Finalement il va être convaincu à reprendre la natation Et donc ce qui est intéressant C'est qu'on a su du coup les aventures d'un enfant Qui du coup autrefois a réussi dans un sport Et a tout perdu entre temps Et donc la chute et le retour en arrière Par rapport à ce genre de situation La série étant déjà terminée en 5 tomes J'ai trouvé ça plutôt sympa Mais j'ai eu un petit peu peur au niveau de mon avis Par rapport à l'intégralité Parce que j'ai peur que ça soit un petit peu écourté Et qu'on ne développe pas suffisamment Pour ceux qui aient des mangas Comme je te disais Il me faisait penser en fait à cet anime Tout simplement par rapport aux grandes lignes Trop petits pour faire un sport Voilà Dans l'autre c'est trop petit pour faire du rugby Et on nous montre du coup que Si on peut y arriver quand même Et là c'est trop petit du coup pour faire de la natation Et c'est ça que j'ai su apprécier Et c'est aussi ça qui m'a donné envie de m'intéresser au manga Par contre là où je te donnerai mon avis C'est tout simplement que je ne vais pas aller plus loin que le tome 1 Si j'arrive à le revendre entre temps Je serai contente Si je ne l'ai pas revendu On va savoir pourquoi D'ici à ce que les 5 volumes soient sortis Ma foi je le lirai quand même Mais franchement ce n'est pas du tout une priorité pour moi J'ai bien aimé ma lecture Je suis plutôt contente J'ai vraiment aimé l'idée Mais 5 tomes Ça me fait extrêmement peur Et c'est uniquement pour ça en fait que je n'irai pas plus loin Honnêtement je le savais quand je l'ai acheté Mais j'avais aussi envie de le lire Et de t'en parler De te dire qu'il existe Et donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu lire quand même ce manga Ensuite on passe à la nouveauté du mois de juin Que j'attendais le plus en dehors de Shibuya Hill Et de Act Edge On est d'accord mais sinon c'était vraiment le titre Surtout pour cette vidéo Si je t'avais présenté tous les titres C'était vraiment le titre que j'attendais pour le mois de juin C'est Collect Game Pourquoi ? Parce que tout simplement Bon j'ai pas fini je suis sur Tome 12 j'avoue Mais en fait c'est le même auteur que le manga La Fleur Millénaire La Fleur Millénaire je t'ai déjà fait une vidéo Sur mon avis sur les 2 ou 3 premiers volumes Je ne sais plus trop Il y a une éternité il y a 2 ans à peu près Parce que c'était au moment où la série devait se terminer Il m'a fallu 2 ans donc pour la trouver Donc on attaque en ce qui concerne Caled Game Je t'explique On suit les aventures d'une jeune fille qui est une princesse d'un royaume Mais seulement c'est la dernière de la famille La 10ème donc elle se dit limite je suis tranquille Je peux faire ma vie je peux me mettre avec l'homme que j'aime C'est bon on va pas me casser les 1 Pour choisir du coup ma vie privée Malheureusement en fait le roi d'un autre royaume Demande à ce que cette fille Donc Alna Pardon j'aime pas du nom mais bon On demande donc que Alna soit la nouvelle reine Dans un autre royaume à côté Un pays d'à côté etc Bien entendu avant de partir Ils la font partir quand même Alors ils l'ont fait à la dernière seconde Donc elle n'a pas eu le temps d'avoir du personnel qui vienne avec elle Elle a juste eu sa femme de chambre en gros Ouais sa servante Ils appellent ça aussi femme de chambre Camilla Et en fait elles vont dès le départ échanger leur rôle Pour éviter justement s'il y a un problème ou quoi que ce soit Que justement Alna qui est en plus C'est des merdes super bien au niveau des armes Puisse réagir etc Et au cas où quand même qu'il y ait une couille dans le bottage Après très rapidement en fait donc Cette fille qui est Alna de base Qui devient Camilla Est surnommée Violette Moi je préférais l'appeler Violette Parce que je trouve ça plus mignon Donc on va suivre dès le départ Les aventures de Violette et de Camilla Et on va très vite délestrer D'ailleurs que je t'ai présenté Lors d'une vidéo extrêmement engagée J'achète ou pas On va délestrer Savoir que en fait Il n'y a pas qu'une seule reine Mais il y en a d'autres possibles au trône En fait elles sont plusieurs à avoir été sélectionnées Pour être la future reine Et ça va être une espèce C'est à dire qu'elles sont prêtes à se faire n'importe quel coup bas Pour accéder au trône Donc ça c'est le résumé Pour ce qui est de mon avis bien entendu J'ai adoré Je suis très friande de ce genre de situation Je suis très friande du fait qu'en plus Elles sont capables de se faire n'importe quel coup de pute Pour justement atteindre leur but C'est à dire être la nouvelle reine Ce que j'aime aussi C'est vraiment les personnages J'aime énormément l'époque Car on reste sur le même genre d'époque Que justement la fleur millénaire C'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement Et ce que j'aime aussi C'est le milieu justement des rois Des reines etc Où les coups de pute sont permis Où justement on est prêt à tout Pour la fleur millénaire par exemple On est prêt à empoisonner La deuxième reine justement Pour pouvoir prendre le trône etc On est prêt à tout pour mettre son gosse Sur le trône Ça une fois de plus c'est la fleur millénaire Mais là c'est exactement le même principe Et c'est ça que j'apprécie tout particulièrement J'adore le caractère de Violette J'en suis complètement dingue Et j'ai très très hâte justement De savoir ce que l'histoire peut nous proposer Actuellement il n'y a que le tome 2 Qui est disponible au Japon Et j'ai vraiment hâte de suivre justement cette aventure Et crois-moi ça c'est l'un des rares titres Où je vais acheter au Congo Quand les volumes sortiront Et j'attendrai pas à la laminer pour me les acheter Surtout que bon Cassie nous a déjà fait le coup avec la fleur millénaire Donc je préfère être tranquille On va donc terminer avec Assassin's Creed Des éditions Malabouk Alors il faut savoir que Assassin's Creed Il y a aussi une version Une autre série en deux tomes Des éditions Kiyun Donc pour ce qui est de Assassin's Creed Il faut savoir déjà le gros défaut C'est que je ne connais absolument rien à Assassin's Creed Je sais juste qu'il y a les assassins et les templiers Je sais même pas ce que c'est que c'est quand Alors je sais que les assassins voilà Il y a un truc et compagnie Mais je n'y connais rien Et je pensais en fait que c'était un peu comme avec mon innocence Et mon inculte Je suis inculte j'y connais rien Par rapport à Resident Evil Même si j'ai joué à quelques jeux quand même Mais je connais quand même la base et ce qui se passe Mais je pensais que ça pourrait passer Malheureusement en fait je n'ai absolument pas accroché Alors Comme je ne connais rien par rapport aux jeux vidéo Par exemple Assassin's Creed Je ne sais pas du tout Si dans l'histoire de base C'est formé pareil Mais ce dont La chose en fait qui a fait que j'ai eu le plus de mal C'est dès qu'en fait on suit les aventures de cette jeune femme Mais on suit aussi sa descendance plus tard Bien plus tard à notre époque Et à chaque fois elle est sous une machine Qui permet de voir les souvenirs de son ancêtre Et ça ça m'a énormément cassé mon rythme Au niveau de la lecture Et j'ai trouvé ça très désagréable J'essaie de te retrouver une image potable De cette fameuse machine Voilà donc là on la voit par exemple se réveiller Hop Ici Et donc j'ai trouvé ça très désagréable Au niveau de ma lecture Ça me cassait à chaque fois mon truc Et en même temps Est-ce que c'est parce que c'est des noms chinois Etc Et dont j'ai eu du mal Je ne saurais pas te dire Mais voilà Par exemple là on la voit aussi Qui se réveille en sursaut Mais honnêtement Je n'ai pas du tout réussi à accrocher Donc du coup j'ai décidé de revendre Et ce tome là de Assassin's Creed Et le tome 1 de Assassin's Creed Kiyoon Parce que très clairement Ben voilà Je n'accroche pas Il faudrait peut-être que je commence par la caisse des parts C'est à dire les jeux vidéo Voilà toujours est-il En ce qui concerne pour moi Le seul manga que je vais réellement garder Donc c'est Colette Game Et ma foi Swimming Ace Je pense que Peut-être quand il sera sorti J'essaierai de le récupérer à droite à gauche Et de le lire l'intégralité Quand même pour te faire un avis Mais C'est vraiment pas la lecture prioritaire pour moi Donc je passe aussi quand même mon tour Voilà La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura quand même plus Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas d'aller voir ici Si tu n'es toujours pas allé voir les dernières vidéos A t'abonner si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Même si tu comprends rien à une histoire Bye Bye